Je pense que ce soir, il y a la satisfaction qui s'est abouti. Oui, je suis content parce que on a gagné ces trois points, on a 20 points après neuf journées. Fallait faire un gros match parce que c'est une très bonne équipe. On avait décidé certaines choses et je dois féliciter les joueurs pour ce qu'ils ont fait ce soir. La débauche d'énergie, l'engagement, l'idée toujours d'avancer sur l'adversaire. C'est une équipe qu'il ne faut pas laisser jouer parce qu'il y a de la qualité. On a réussi à le faire. On a réussi à faire le break aussi, à être efficace. Le deuxième mi-temps a été un peu plus, je dirais, haché. Mais c'est aussi une grosse débauche d'énergie. Je trouve qu'on a été intelligents en deuxième période. On aurait pu mettre le troisième but quand même. C'est une très bonne soirée, il faut récupérer et puis surtout, il faut se remobiliser pour le match de vendredi à Bastia Borgo qui va être à nouveau très difficile. Tout ça, c'est réussi aussi par la qualité de l'adversaire qui n'avait pas perdu cette saison, qui avait pris seulement deux buts. C'est aussi une satisfaction ? Ben oui, parce que, encore une fois, je crois que c'est la deuxième défaite en 2021 simplement pour eux. Puis bon, on les observe quand même, on prépare les matchs. Moi, je vois trois, quatre matchs, parfois plus en fonction des rencontres qu'il y a avant. Voilà. Après, on a essayé de faire aussi des choses, je ne vais pas dire quoi, parce que le championnat est long, mais on a aussi essayé aussi d'aborder le match un petit peu différemment de ce que certaines équipes ont pu faire contre eux. Ça comporte des risques, mais voilà, on a voulu les prendre. On est à domicile. Je pense qu'à domicile, il faut il faut chercher à gagner des matchs, prendre des points. Et pour l'instant, ça nous sourit. Et bravo encore aux joueurs pour l'état d'esprit affiché de ce qu'ils ont pu faire ce soir. En fait, on a eu une franche à mis en avant justement le collectif. Ben, c'est un beau compliment parce qu'effectivement, on s'appuie là-dessus. Moi, ce que je veux souligner aussi, c'est qu'on a quand même perdu dans la semaine Romain Spano avec Jacques Siouet. On avait Ahmed Kashi et John Bond Calvet suspendu. Donc, ça, c'est les aléas d'une saison. Donc, on ne peut pas se retrancher derrière ça. Mais depuis le début, on parle d'un groupe. On parle d'un groupe aussi beaucoup avec les joueurs. Et c'est toujours un peu dur quand on est joueur en début de saison et qu'on ne joue pas, de se dire, ben oui, c'est coach, c'est facile pour lui de dire qu'on aura besoin de tout le monde. Mais des fois, c'est un peu long. Et à la fois, j'ai apprécié comment ont pu jouer les joueurs qui ont pris le relais des joueurs absents, puis aussi ceux qui sont entrés en jeu. Pour certains, comme Omar Ouad, qui n'avait pas joué depuis très, très longtemps. Quand on voit la débouche d'énergie qu'il a pu avoir, je pense que tant qu'on aura ça, on sera une équipe difficile à jouer. Il faut s'appuyer là-dessus. Mais c'est sûr que quand on a des compliments sur le collectif d'une équipe, en tout cas, en tant qu'entraîneur, c'est un des plus beaux compliments parce que c'est ça, souvent, qui est le plus difficile à mettre en place. Maintenant, c'est très fragile tout le temps. C'est un équilibre à trouver. Je parle souvent de trouver le juste milieu entre l'humilité et la confiance. Et voilà, il faudra qu'on sache placer le curseur. Maintenant, place à la récupération et bien se préparer pour le match de Borgo de vendredi. Tu loues la qualité de votre prestation, la profondeur du banc. Ça va être compliqué de se cacher maintenant. Avec ces résultats, on est au quart du championnat. Alors, c'est très simple. Annecy sort un peu du bois. Non, c'est très simple pour moi. Par rapport aux gens qui sont là régulièrement, je ne prépare que le prochain match. Je ne prépare que le prochain match parce que c'est un championnat historiquement très difficile, très long. C'est un championnat, je prends souvent cet exemple-là pour en avoir parlé avec Mathieu Chabert, qui est monté avec Béziers avec 14 points de retard à 12 matchs de la fin. Enfin, je veux dire, il se passe des choses dans ce championnat qu'on ne voit jamais. Créteil, la saison passée, à La Trèvre, était quatrième ou cinquième et finalement, ils se sont trouvés parmi les potentiels relégables. Voilà, c'est très très long. Moi, je n'ai pas à me cacher ou à dire quoi que ce soit. Moi, franchement, et c'est le même discours qu'on a vraiment en interne, y compris dans le staff, on prépare le prochain match. Voilà, on voit, on va faire le point demain matin, on va voir qui est apte, qui n'est pas apte. Je vais regarder le match, je vais regarder les matchs de Bastia-Borgo d'ici vendredi, puis on va se préparer, on va chercher à mettre la meilleure équipe possible pour pouvoir faire quelque chose. Mais je sais déjà que ce sera un match très disputé. Mais par contre, quand on est d'extérieur, on se dit voilà, ils viennent de faire premier Villefranche qui a été deuxième, ils vont chier à Lanterne Rouge. Je ne sais pas, il faut revenir avec les trois points, c'est là le danger, je trouve. C'est effectivement ce que beaucoup de gens vont se dire. Mais on va jouer une équipe aussi blessée, qui vient de perdre sévèrement avec un expulsé à Orléans. On va jouer une équipe qui, évidemment, ne va pas vouloir en rester là. Donc, c'est évidemment ce que nous, en termes de staff technique, on ne veut surtout pas que les joueurs aient en tête. C'est évidemment la première réflexion que les gens peuvent se faire, peut-être. Mais en tout cas, nous, moi, je sais à qui je vais avoir à faire. Je sais comment joue Borgo. Je connais la difficulté de jouer là-bas. Il y a qui plus est sur un terrain synthétique, même de bonne qualité, mais un terrain synthétique. Donc voilà. Mais je vais apprécier aussi un peu le temps de la soirée, récupérer, faire un point demain matin avec la récupération et le décrassage. Et puis, on verra comment on se projettera sur le match de vendredi. Un mot sur Godson. On a vu une belle étreinte tous les deux quand il est sorti d'un remonte. Le public aussi qui l'a salué fait partie de ces jeunes joueurs avec un potentiel. Il a du potentiel. Voilà, Godson, après, il y a des choses à mettre en place. Il revenait. Il n'a pas tout. Il était remplaçant le premier match de championnat. Parfois, il est sorti un peu déçu de sortir. Mais voilà, il apprend aussi un petit peu ce qu'est le métier. Et bon, en tout cas, voilà, on est très satisfait de ce qu'il fait, à lui continuer à poursuivre ses efforts. Mais c'est aussi certes, c'est aussi quelqu'un au-delà des buts qu'il peut marquer et du danger qu'il peut créer. On a des stats GPS après chaque match. Et c'est aussi quelqu'un qui, en termes de répétition des efforts, est capable de faire beaucoup. Donc voilà, ça, c'est très appréciable pour un entraîneur. Je suis content pour lui comme je je suis content pour les joueurs de ce groupe-là, que beaucoup de joueurs puissent être concernés par les bons résultats du bon moment.